... Bonjour. Alors Bernard, avec quoi tu vas me bluffer aujourd'hui ? Je vais essayer de te bluffer avec une embeurrée de pommes de terre au jus de mer. Voilà, tout simplement. Voilà, je démarre les pommes de terre en robe des champs à eau froide. Une pincée de gros sel. Et on laisse cuire environ 30 à 35 minutes. On mixe les huîtres avec leur jus. On met tout dedans. Toute la chair. On va obtenir un coulis d'huîtres. Un coulis d'huîtres. Avec quand même une pointe d'huile d'olive dedans. Voilà. Donc maintenant, on passe le jus directement dans une casserole. On hache l'échelleur et le persil. Donc maintenant, regarde si nos pommes sont prêtes. Ça va là, elles sont superbes. Super. Maintenant, on va les éplucher. Là, on va faire fondre le beurre. Il va lier l'embeurrée de pommes de terre. Donc après avoir épluché les pommes de terre. Voilà, là, je vais les écraser. Oui. Donc à la fourchette. Voilà, la fourchette. On ne passe pas au moulin à légumes. Ah non, non, non. C'est... Contrairement à la fourchette, on a les morceaux dedans. Et là, après, tout de suite, on incorpore derrière le beurre. Voilà. Et en même temps, je continue avec la fourchette à écraser. Et en même temps, le beurre pénètre bien à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on met l'échalote. L'échalote. Alors, est-ce que pendant ce temps-là, on ne pourrait pas mettre le... Et à la fin, on mettra une pointe de citron et le persil. Le coulis, donc, à quiétir. Voilà. Quiétir. Alors, attention. Attention. C'est plus important ? Voilà. Plus important. Parce que ça peut troncher. Eh oui. Parce que là, on le voit bien, là. Fais garde comme il est mousseux, là. Parce qu'on va arriver au dressage, maintenant. Donc, une petite pointe de citron. Pour amener la petite pointe d'agressivité. Mais très peu, hein. Voilà, juste comme ça. Le persil plat ciselé. Alors, on dresse, soit là, dans un bol, dans un plat. Ou alors, on peut dresser en garniture, sur une assiette. Voilà. Donc, on met en bordure de l'assiette. Le coulis du vitre au fond. Puis, de l'avoir émulsionné, ça lui donne des petites bulles dessus. La touche finale du chef. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu partout, comme ça. Voilà. Donc là, le sel va croquer sous la dent quand on va manger la pomme de terre. C'est fabuleux. Chapeau à l'artiste. Et bon appétit, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada